Toutes ces questions de représentation à l'écran, la websérie les engage et les prend à bras le corps. Nous sommes dans un état de droit et on est justement là pour le prouver. Lancée en 2017 sur la plateforme Studio 4, cette fiction prenant pour décor le milieu militant LGBT lyonnais boucle actuellement sa saison 2 et brasse des thématiques aussi lourdes de sens que le coming out ou la transidentité. Nous avons rencontré Sullivan Le Postec, son créateur, l'acteur Mehdi Mescar et Slimane Baptiste Beroun, réalisateur sur la saison 2. Avant d'être scénariste, j'ai vécu à Lyon plusieurs années, j'ai milité dans des associations LGBT et du coup en fait moi quand je suis devenu scénariste, c'est un peu le premier projet que j'ai eu envie de développer parce que je crois que c'était une arène qui était vraiment riche en termes de dramaturgie, de personnages. Et il y a plein de producteurs qui m'ont dit moi je trouve le projet très bien mais comme aucune chaîne me l'achètera, je peux pas prendre une option et on va en rester là. Il y a un truc qu'il faut que tu fasses pour moi sur Jean. Il faut que tu reviennes au C.A. Je sais, j'ai merdé, d'accord. Mais ça va, t'as pardonné ces saloperies à Merkur toi. Dans quoi tu me parles de Merkur ? Tu mélanges tout et comme d'âme tu penses qu'à toi. Moi je pense qu'à moi. Je t'ai aidé quand t'étais dans la merde. Tu m'as aidé ? Mais là tu veux même pas qu'on parle. Tu m'as aidé ? Vas-y tu veux parler, vas-y on va parler. En tant que comédien, je pense qu'il y a des rôles qu'on aime parce que les personnages nous font plaisir. Il y a des rôles qui nous donnent presque l'impression de changer le monde d'une certaine façon. Et c'est vrai que la série de Sullivan, elle apporte beaucoup aux séries françaises pour la cause LGBT. Car en dehors de quelques rares exemples comme 10% ou Plus belle la vie, les chaînes françaises demeurent très frileuses avec les personnages queer. C'est donc sur le web que la série les engagés a trouvé son salut. J'ai commencé à développer ce projet vers 2010-2011. A la base avec l'idée d'en faire une série pour la télé traditionnelle. Ça n'a pas pris pendant plusieurs années jusqu'à ce qu'émergent des plateformes sur internet. Et notamment Studio 4 qui a permis ce qu'on fasse la première saison en 2017. Déjà en en parlant avec Sullivan, j'ai appris que c'était la première série LGBT française avec des fonds publics. On était au début de quelque chose, on ne voit pas tellement des personnages LGBT dans les séries françaises et à la télé. Je voulais être sûr que tu étais sincère. Ah oui, tu es direct quoi. Travailler sur les engagés, c'est une expérience qui est forte à deux niveaux. Déjà professionnellement, on travaille beaucoup avec une équipe qui est habitée. Et ça, ça change vraiment d'avoir à tous les postes des gens qui ont l'impression de raconter quelque chose. Et puis ça, au niveau personnel, ça... On lit beaucoup de choses, on voit beaucoup de choses à la télé sur tout ce qui peut arriver aux gens de la communauté LGBT, les agressions, que ce soit en France, que ce soit en Tchétchénie. Et on le sait, mais ce n'est pas pour autant qu'on le ressent dans sa chair. Et puis ensuite, se confronter à l'homophobie quotidienne pendant qu'on tourne cette série, c'est d'un seul coup le matérialiser dans notre réalité. Quand on n'est pas gay, on ne se rend pas compte du danger permanent que c'est pour la communauté LGBT. Et des manifestations de l'homophobie ordinaire, il y en a eu quelques-unes sur le tournage de cette saison 2. Mais forte de la réputation qu'elle s'est forgée avec la précédente, la série inspire aussi de beaux élans de solidarité. Le premier jour, la marche des Fiertés. On attend la marche à l'angle d'une rue parce qu'on les a précédés pour les filmer. Et puis finalement, ils n'arrivent jamais. Et on comprend qu'en fait, il y a des fachos qui les attendent avec des barres de fer et qui veulent leur taper dessus. Et c'est pour ça qu'ils ont dû détourner le cortège. Mais disons que toutes ces rencontres un peu négatives, ça a été les jalons qui nous ont toujours rappelé que ce qu'on faisait, c'était important et qui ont toujours redonné du carburant à l'équipe pour dire, mais en fait, ce qu'on fait, c'est important et ça vaut le coup de le faire. Parce que finalement, ça peut peut-être faire changer ce genre de choses. Et si ça emmerde ces gens-là, c'est que c'est important. La transphobie est une des thématiques fortes de cette deuxième saison. Par le prisme du personnage d'Elija, incarné par le youtubeur transgenre Adriane Delavega, la série a mis un point d'honneur à représenter au mieux les problématiques liées à la transidentité. T'étais une fille avant ? J'ai toujours été un mec. C'est juste qu'avant, les gens me voyaient comme une fille. La série s'appelle Les Engagés et elle est à l'intérieur de l'univers LGBT. On ne peut pas se permettre de ne pas être juste en termes de représentation. Et qu'on rencontre là une problématique qui est que jusqu'à présent, il y a eu très très peu de personnages trans à l'écran. Et que dans 90% des cas, ils ont toujours été incarnés par des acteurs cisgenres. Et du coup, si en plus même les personnages trans, on ne les engage pas pour les jouer, du coup, ils n'ont juste pas de travail, quoi. Il a fallu dire à Adriane, est-ce que t'es OK pour qu'on rougisse ces cicatrices ? Qu'on les rende plus visibles ? Pas par voyeurisme, mais juste parce que Hicham doit les voir depuis le milieu de la salle. Et que comme elles sont très bien faites et qu'on les distingue quasiment pas, le spectateur ne comprendra pas. Donc il a fallu, du coup, repasser dessus. Et c'est quelque chose qu'il a très bien compris. Ça fait vraiment partie des choses où, à toutes les étapes, on a discuté. Ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai voulu rencontrer Adriane assez tôt. On a tendance à avoir des préjugés aussi, justement, parce qu'on n'est pas concernés. Une des premières choses qu'Adriane me dit, c'est qu'en fait, nous, nos cicatrices, on en est assez fiers. Elles sont la preuve de tout ce qu'on a fait. Et la récompense ultime pour Sullivan, le post-tech et son équipe, c'est de savoir que leur série est en train de changer les choses. J'ai vraiment mesuré la chance que j'avais eue, moi, qu'on me laisse raconter mon histoire. Et j'avais envie de donner cette chance à d'autres gens, en fait. Quand on parle des sujets LGBT, il y a encore plein de personnages qui n'ont jamais été mis à l'écran. Il y a encore plein d'histoires qui n'ont jamais été racontées. Et du coup, il y a plein de gens qui ont pu regarder des histoires en étant en empathie avec d'autres héros, mais qui n'ont jamais eu le bonheur de l'identification. Et du coup, c'était important pour moi d'essayer d'offrir ça aux gens autant que possible à l'intérieur du format que j'ai. Et du coup, voilà, de brutaliser un peu tout le monde parce que j'ai écrit plein de rôles, plein de décors à cause de ça aussi. C'est bien que tu le dises.